La parole est à M. Patrick Vignal. Merci M. le Président. Tout d'abord, je voudrais saluer les élèves de la fabrique numérique de Lunel, présents aujourd'hui dans les tribunes, et je voudrais remercier les deux fées de cette école, Myriam El Khomri et Hélène Geoffroy. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la ministre, depuis plusieurs années, les phénomènes de harcèlement à l'école sont mis en lumière avec la multiplication de faits divers très graves. Depuis l'essor des réseaux sociaux, qui sont certes un outil de communication formidable, le harcèlement a dépassé les portes de l'école. Devenant alors continu, il laisse ses victimes seules. Quand un enfant est harcelé, son premier réflexe est de garder le silence. Pour contrer ce fléau, madame la ministre, il faut certainement une meilleure formation des enseignants pour détecter ces situations. Madame la ministre, vous avez pris certes des dispositions comme l'application de la formation des enseignants, la mise en place d'un numéro vert pour les victimes et leurs proches. Depuis 2012, des postes d'auxiliaires chargés de la prévention et de la sécurité ont été créés et une délégation ministérielle spécialisée a été mise en place. Le harcèlement à l'école n'est pas une affaire d'enfant car il peut briser des vies. A la veille de la journée nationale de mobilisation contre le harcèlement, nous devons soutenir les enseignants, les parents et les élèves. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les dispositifs de l'éducation nationale La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.